Bonjour mes amis, voilà je suis venu vous faire une vidéo, regardez j'ai pas de papier dans les mains, je me promets, à l'ancienne parce que franchement ces derniers temps, ces derniers temps je faisais des vidéos qui étaient extrêmement chiadées par rapport à d'habitude parce qu'on touche des sujets importants et puis il faut préparer un minimum. En fait, pourquoi je vous ai parlé énormément de qualifat, je pense qu'on va en parler encore et il va falloir analyser, il va falloir disséquer mais pratiquement minute par minute. Il y a des journées dans l'histoire de l'islam qu'il faut diviser en heures et puis les étudier. Pourquoi cette précision est nécessaire aujourd'hui ? Parce que vous savez, je suis en train de voir l'influence de la prime histoire de l'islam sur la géopolitique actuelle. Et quand on regarde ça, on est frappé par la répétition de cette histoire. Il faut savoir que, par exemple, pourquoi il y a tout ce merdier en Syrie, pourquoi il y a des attaques qui se font en Syrie, des attaques terroristes. C'est devenu un hub international de terrorisme de partout. Ils arrivent là-bas et pas ailleurs. C'est parce qu'ils veulent recréer le califat Omeyad. Et on a parlé quels étaient les actes fondateurs du califat Omeyad. Et c'était, entre autres, couper la tête à la famille du prophète de l'islam et puis les mettre sur des piquets et les balader à travers tout le pays. Ça, malheureusement, on n'enseignait pas aux musulmans, à l'école, ni dans les mosquées, ni à la télé et tout ça. De sorte que beaucoup sont ignorantes ces histoires-là. Et seulement quand ils les entendent pour la première fois, ils ont l'impression d'avoir leurs oreilles qui sifflent. Et ils ne croient pas initialement. Après, ils vont chercher et puis ils découvrent que c'est effectivement un lieu commun. Mais que grâce à une connivence dissidante, ils ne l'ont pas entendu. Il faut savoir aussi que pour ceux qui s'intéressent à la géostratégie, pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe, grâce à l'étude de cette partie de l'histoire, on peut voir ce qui va venir dans le futur. Par exemple, aujourd'hui, on voit des termes qui sont utilisés par les terroristes. Les gens, ils tuent des chrétiens et puis ils vont appeler ça des croisés. Donc, vous comprenez que c'est des gens qui vivent il y a des siècles en arrière. D'accord ? Ils vivent il y a des siècles en arrière et puis, de sorte que si vous voulez savoir ce qu'ils vont faire dans le futur, il n'y a qu'à étudier l'histoire dans laquelle ils vivent. À étudier l'époque dans laquelle ils vivent mentalement. Comprenez ça, c'est très important. Par exemple, je vais vous dire un truc juste entre nous comme ça. J'ai commencé cette vidéo de manière un petit peu monotone pour un petit peu, pour un petit peu, les gens lâchent un peu la vidéo. Je pense qu'à ce stade-là, plein de gens ont déjà lâché. Et en fait, je vous dis un truc intéressant. C'est que, par exemple, si j'habitais dans le département de la Vienne, je m'inquiéterais. Vous comprenez ? Parce que le département de la Vienne a eu, quand même, dans le clash entre l'Occident, ou l'Europe, si vous voulez, et le califat Omeyade. Le département de la Vienne a été, on va dire, le cadre, a été le lieu de bataille très intéressante. Et puis, où les Omeyades avaient pris des raclées. Et donc, on peut bien comprendre quels terroristes qui se réclament, justement, de cette tradition, puissent considérer ce département, par exemple, comme une cible prioritaire. Je dis cela en étudiant juste leur histoire passée, n'est-ce pas ? Donc, ils ont tendance à répéter un petit peu ce qui se passe. Un point important, j'aimerais vous dire un point important, quand même, par rapport à ISIS, et j'arrête là et je pars, c'est que, il faut comprendre une chose, que ISIS, ou ce groupe terroriste qui s'appelle l'État islamique, la même chose, est un mouvement qui n'est pas tyrannique, c'est un mouvement qui est purement démocratique. Pourquoi je dis ça ? Parce que, normalement, si vous regardez dans le passé, ou même dans le présent, on a tous les régimes, tous les groupes qui ont commis des crimes à large échelle, à l'échelle de pays, étaient généralement, avaient à leur tête un dictateur. C'était un dictateur qui est arrivé par un moyen ou un autre, qui a réussi à avoir à sa solde un certain nombre de mercenaires, ou de gens auxquels il a lavé le cerveau, ou autres, ou des gens intéressés, ou autres, et il a réussi à utiliser des escadrants de la mort, des gothimes, qui vont tuer des gens, torturer des gens, faire disparaître des gens. Généralement, ils frappent à 3h du matin, ils sont anonymes, et ils commettent leurs crimes dans le noir, et puis même des années plus tard, des fois des décennies plus tard, il est dur d'investiguer ces crimes-là. Ça, c'est le type de crime qu'on connaît, dont on a l'habitude. ISIS n'est pas cela du tout. ISIS, ce n'est pas la volonté d'un dictateur moustachu quelque part. ISIS, c'est plutôt une sorte de tyrannie, mais qui vient du bas et qui remonte. Ça signifie que les membres d'ISIS, les égorgeurs d'ISIS, sont des gens qui ont fait le voyage eux-mêmes, ce sont des gens qui sont partis, qui ont vu ça à travers le monde, qui ont vu à la télévision, sur Internet, les exactions d'ISIS, qui s'y sont reconnus, qui se sont identifiés à ces horreurs, et qui se sont dit, on va aller y participer. D'accord ? Donc, c'est par leur propre chef, ils ont décidé d'aller participer à cela. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mouvement démocratique. Ce n'est pas un mouvement tyrannique, par la tyrannie d'une seule personne. Et si vous regardez les crimes qu'ils commettent, ce n'est pas des crimes qu'ils cherchent à dissimuler, qu'ils cherchent à nier, qu'ils commettent en cachette, comme tous les dictateurs qu'ils respectent. Non. Là, ce sont des crimes qui sont mis en scène, qui sont filmés, qui sont documentés, qui sont partagés. Et ils sont très fiers de poser avec les corps, ou ce qu'il en reste, pour montrer ça à la face du monde. Donc, ce point-là est très important. Donc, on a l'aurore qui est le crime qui est assumé. Ils en sont fiers. C'est une marque même de fabrique. Et aussi le fait que ces actes sont commis librement, par des gens qui librement vivaient en Occident et ailleurs, et ont décidé d'aller participer à ces actes-là. On trouve jusqu'à maintenant des gens qui vont le faire. On en arrête tous les jours. Et ces gens-là ne peuvent pas... Souvent, quand ils arrêtent, ils mentent. Ils disent « Je croyais aller aider les enfants syriens, etc. » Mais c'est des menteurs. Il ne faut pas les croire. Parce que qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'ils savent, eux, de plus, au sujet d'Isis ? Ils savent exactement ce que nous savons tous. C'est-à-dire ce qui arrive tous les jours dans les médias, dans la presse, les images d'horreur. Je n'ai pas envie de donner d'exemple, mais vous savez de quoi je parle. Donc, ce genre d'images, ils les ont vues. Puis, ça leur a parlé. Ils se sont dit « Tiens, ça, ce genre de crime, moi, j'aimerais participer. » Et là, ils commencent tout de suite à mettre de l'argent de côté, préparer un passeport, un sac, et dire « Je veux aller participer à ça. » Voilà. Ça, c'est... Donc, quand on a, par exemple, des 21 chrétiens qui ont été massacrés en Libye, par exemple, ils ont été massacrés par la même sensibilité, par les mêmes gens qui, lorsqu'ils étaient ados, ils cassaient les croix dans les églises en France, par exemple. D'accord ? Puis, ce genre de personnes qui, une fois qu'ils deviennent grands, décident d'arrêter avec les vols de troncs, les destructions de croix et de saintes vierges dans les églises. Et là, ils veulent aller à la vitesse supérieure. Et donc, ils partent, comme on le sait, comme on le voit, comme on le constate tous les jours, rejoindre des groupes terroristes. Et là, ils poussent l'idée plus loin. Ils vont tuer des chrétiens, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui naît aujourd'hui, qui est en train de naître dans les sociétés occidentales, dans les sociétés arabes, etc. Mais ça vient systématiquement, en fait, de la société sunnite, dans la faction sunnite des sociétés arabes, ou dans la faction sunnite de la société française, de la société allemande, ou belge, ou autre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il était très important d'étudier l'histoire dans le détail, parce que ça permet de comprendre non seulement la psychologie de ces gens, ça permet de lutter contre, pour ceux qui veulent lutter contre, ça permet de s'en protéger, pour ceux dans le travail, c'est de s'en protéger. Et ça permet de prévoir, pour ceux dans le travail, c'est de prévoir. Voilà, mes amis. Donc, c'était juste une petite vidéo comme ça, à l'arrache. Je vous laisse, et puis, c'est tout. Je suis en train de faire les fonds de corbeilles dans ma tête, par rapport à cela, si j'ai laissé un truc. Non, c'est... Voilà. Je vous laisse mes amis, puis je vous souhaite que je sois tout de bon. Je vous laissez... Sous-titrage ST' 501